bonjour à tous et à toutes aujourd'hui on se retrouve avec un hall de la boutique bleu bleu blanc je vous mettrai toutes les informations en barre des descriptifs ainsi que le lien de tous les produits que j'ai choisi de vous montrer ainsi qu'un code promo je sais pas si je l'afficherai là ou en bas alors c'est un site qui n'est pas cher du tout de proposer produits normalement de tampons des daïs mais beaucoup de tampons de qualité pas cher je vous ai expliqué parce que beaucoup ont peur de payer des frais de douane vous ne payez pas de frais de douane tout est compris à la fin juste avant de payer vous validez tous vos frais sont calculés et vous connaissez le montant réel on ne vous réclamera aucun prêt de douane à la réception de votre colis ceci est dit je vais vous montrer ce que j'ai choisi dans cette boutique je mets ça du côté pour commencer j'ai pris ce tampon avec ces petites poupettes alors il y en a dans les années 50 60 j'aime beaucoup le logo de la boutique donc ce sont les tampons en silicone je vous ai fait le tamponnage pour que vous puissiez voir le rendu et les dimensions les petites poupées font 7 cm de haut et certaines font 7 et demi ça peut se caser facilement sur des atc de riz évidemment décorer un album rétro celle ci coloriser ça va être trop beau pour le art journal je les trouve très très joli toujours pareil c'est des tampons qui dépassent pas un euro vous aurez le lien en barre de description trop joli hâte de vous faire des créations ça va changer un petit peu ensuite j'ai pris ce tampon là bas toujours dans mes délires avec la lune le soleil les astres et tout ça et je le trouve très joli très mystique c'est magique en fait ainsi bah d'ailleurs c'est marqué voilà on a un petit sentiment anglais là on a une étoile ici un joli une jolie lune au soleil la lune elle est trop trop belle avec ces fameux nuages asiatiques là que j'adore des toutes petites étoiles et un fond d'étoiles comme ceci c'est trop trop chouette je vous ai fait les tamponnages puissiez vous rendre compte du rendu donc ils tamponnent très très bien regardez moi ça celui ci mesure 7 cm comme il est en cercle 7 cm de diamètre de là à là et de là il est trop joli la petite étoile fait trois centimètres au pointe au pointe trop chouette les jolis petits nuages fait 5 cm comme ceci et les toutes petites étoiles pour faire un ciel étoilé je vais m'en servir dans pas longtemps un centimètre et il y en a une en 0,5 et regardez moi cette lune magnifique au plus grand j'ai pris au plus grand ça fait 7 centimètres trop trop joli et on a la je sais pas comment l'appelle voilà des petites étoiles comme ceci il est trop chouette préféré c'est celui là et celui là et les toutes petites étoiles trop trop beau ensuite j'ai choisi dans la boutique je suis fan d'ATC j'en fais beaucoup j'en ai quelques uns de tampons d'autres marques on a envie de changer les derrière de ces ATC de changer un petit peu donc j'ai pris ceci j'ai 4 tampons vous pouvez mettre le titre le nom de l'artiste l'adresse mail ou l'adresse la date et le numéro de l'ATC donc très 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 joli ça pareil ils ont circulé pas mal sur youtube je vous montre les tamponnages comme ceci alors il faut savoir qu'une ATC fait 6,4 sur 8,9 je les trouve légèrement petits parce que celui-ci au plus gros fait 4,8 cm sur 7 cm faudra prévoir quand même quelque chose derrière d'assez joli pour pouvoir mettre son tampon parce que ça ne couvrera pas l'intégralité du dos de votre ATC mais ceci dit ils sont super ensuite il y a celle-ci qui fait 4,5 de largeur sur 7,1 super aussi on a celle-ci 4,5 sur 7,3 et celle-ci 4,7 sur 7,2 ça ne couvre pas l'intégralité de l'arrière de votre ATC mais ce n'est pas grave ça va faire super joli ça change c'est vraiment original ça c'est plutôt vintage j'adore j'adore ensuite j'ai choisi des dyes j'ai pris cette caisse à outils déjà faire une carte de fête des paires et sur mais pas que parce que j'ai envie de me servir de petits éléments comme ça comme ceci donc je vous ai fait les découpes pour vous montrer le rang du sainte à l'ensemble de dyes je vous ai mis ici la découpe de la caisse elle est embossée ici la caisse à outils fait 7 cm sur 6 donc c'est quand même belle découpe vous avez la petite perceuse qui fait 5,5 sur 3 cm des petites clés qui font 5,4 cm de longueur et 5,5 cm celle-ci la jolie pince qui fait 5,4 comme ceci et là vous avez une petite hauteur de 2,4 cm donc c'est pas mal le cutter qui fait 5,4 cm le marteau il est trop trop beau donc là j'ai fait des découpes en noir mais vous les faites en blanc et vous colorisez vous l'avez l'impression que c'est les vrais qui fait 5,5 de hauteur et là au niveau de la tête du marteau ça fait 2,5 cm on a un petit écrou boulon je sais jamais la différence entre les deux qui fait 1,3 et là je sais pas trop ce que c'est je pense que c'est un pinceau une cratounette je ne sais pas et ça fait 4 cm de hauteur sur 1,4 on a la scie qui est trop trop belle qui fait 6,5 sur 1,7 ici au plus grand le petit tournevis trop mignon 5,5 là ça fait 0,7 c'est vraiment petit et on a tout petit petit clou que j'ai mis un peu en couleur qui fait 1,5 cm sur 0,3 mm donc c'est vraiment très très petit on a tout ceci c'est super sympa ça c'est des petits éléments qu'on peut ajouter sur des cartes n'est pas obligé de lisser les trucs dedans on peut les intégrer dans pour décorer des albums des junk et surtout des atc pour ça que j'ai les ai pris voyons j'ai ensuite choisi des sapins je n'en ai pas de sapins on va dire de sapins enfin quand je dis des vrais sapins des sapins voilà de la nature pas des sapins de noël qui a deux lots de dyes dans celui-ci et il y en avait tout petit tout petit pour me faire des fonds d'atc enfin pour mettre sur une atc et ceux-ci j'adore parce qu'ils sont décharnés décharnus je ne sais pas trop comment on dit ils y sont un peu pas malade mais j'aime bien c'est super sympa faire une combinaison de tous ces sapins en arrière de carte ça peut être super super en un personnage par le par au dessus et c'est trop beau donc j'ai pris ces dyes je vous montre les découpes regardez moi ça c'est trop joli bon je les ai fait en noir pour que vous puissiez vous rendre compte plus facilement il fait quand même 10 cm de haut sur 5,5 au plus large je crois que c'est là on a celui-ci qui fait 9,7 de hauteur et au plus large qui fait 4 centimètres celui-ci qui fait 10,4 centimètres et 5,5 au plus large on a celui-ci c'est trop beau je les adore fait 9,5 centimètres de hauteur qu'on va dire ça va pas aller sur une atc mais là vous faites un petit collage si vous voulez garder le pied ça va très bien sur une atc donc 9,5 sur 3,3 on a ceci c'est chez j'adore les tout fins là qui font il fait 10 cm et au plus large on va dire de 10 sur 2 ils sont trop trop joli et on a celui-ci qui fait 7,5 sur 2 cm perdu ses petites aiguilles j'adore trop trop beau et on a les tout petits qui font 3,5 sur 2,2 et ici pareil 2,3 sur 2,3 ils sont trop beaux mes préférés c'est ceux-là combinés découpés dans dans des fonds patouilles vous pouvez vous faire un joli paysage de ça c'est trop joli et ceux-là franchement j'ai été agréablement surprise quand j'ai fait les découpes ils sont trop trop beaux voici les produits que j'ai choisi de cette boutique je vous ferez avec plaisir des tutos bon ça je vous montrerai quand même un dos d'atc je vous montrerai ce que je vais faire de tout ça que je vais faire comme création sur ce je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye